Alors ici, j'ai quatre triangles, et on nous dit que ces triangles ne sont pas dessinés à l'échelle, c'est-à-dire que les dimensions ne sont pas respectées, les angles peut-être, mais pas les longueurs. Alors, on nous dit que deux de ces triangles sont forcément égaux. Lesquels ? Alors, des figures égales, ce sont des figures, on peut dire aussi isométriques, c'est-à-dire qu'elles ont la même taille et la même forme, donc elles sont superposables. Donc, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre tout seul à cette question, et ensuite on se retrouve. Alors ici, quand même, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les triangles qui sont donnés, en fait, on connaît en général deux angles, dans chaque triangle on connaît deux angles, et parfois un côté, la longueur d'un côté. Ici, on connaît la longueur du côté AB, ici la longueur du côté KM, ici la longueur du côté DF, et il y a seulement le triangle IJH pour lequel on ne nous donne pas de longueur. Donc, ce que je peux déjà faire, c'est, puisque je connais deux angles dans chacun des triangles, c'est calculer la mesure du troisième angle, puisque je sais que, dans un triangle, quand j'additionne les trois angles internes, eh bien, je dois obtenir 180 degrés. Donc, mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer la mesure de l'angle, ici en C, dans ce premier triangle. Alors, pour faire ça, je vais donner un nom à cet angle, je vais l'appeler X1. Et ce que je sais, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, si j'ajoute les trois mesures d'angle, eh bien, je dois obtenir 180 degrés, qui veut dire que X plus 36 plus 82, ça doit me donner 180. Alors ici, ce sont des mesures exprimées en degrés, on pourrait l'écrire ici, si tu veux, comme ça. Voilà. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est additionner déjà ça, 36 plus 82, 6 plus 2, ça fait 8, et 3 plus 8, ça fait 11. Donc, 36 plus 82, ça fait 118. Donc, je sais que X plus 118 degrés, ça doit être égal à 180 degrés. Et donc, X, eh bien, c'est 180 degrés moins 118 degrés, et ça, ça fait 62 degrés. Donc, cet angle-là, X, eh bien, c'est 62 degrés. Alors, on va essayer de faire la même chose pour le triangle DEF, qui est ici. On va essayer de déterminer cet angle-là. Mais, en fait, on l'a déjà fait tout à l'heure, il est mesure forcément 36 degrés, puisque si j'additionne 82 plus 62 pour arriver jusqu'à 180, il faut que j'ajoute encore 36 degrés, c'est ce qu'on vient de voir en faisant le calcul ici tout à l'heure. Alors, je vais continuer à calculer les mesures des angles manquants pour les autres triangles. Ici, j'ai cet angle-là, je vais l'appeler Y. Et je sais que Y plus 36 degrés plus 59 degrés, ça doit donner 180 degrés. Alors, je vais faire cette addition. 36 plus 59, donc je peux faire déjà 6 plus 59, ça fait 65. Plus 30, ça va faire 85. Donc, Y plus 85 degrés, ça me donne 180. Et du coup, Y, c'est 180 moins 85, ce qui fait 95 degrés. Donc, cet angle-là, c'est un angle qui mesure 95 degrés. Alors, ici, l'angle qui est là, dans le triangle IJH, eh bien, en fait, ça va être 95 degrés aussi, puisque je me retrouve exactement dans le même cas qu'ici. J'ai un angle de 59 degrés plus un angle de 36 degrés, et donc l'angle manquant, c'est 95 degrés. Voilà, alors maintenant, on connaît tous les angles de nos triangles, et on va essayer de déterminer lesquels sont isométriques. Je vais commencer par comparer A, B, C et D, E, F. Alors, ces triangles-là, ils sont ce qu'on appelle semblables, puisqu'ils ont les mêmes angles, mais ils n'ont pas forcément la même taille. Il faut qu'on arrive à déterminer s'ils ont la même taille. Et pour ça, je vais regarder le segment dont je connais la mesure. Ici, c'est AB. Et c'est un segment qui est compris entre un angle de 36 degrés et un angle de 82 degrés. Ici, le segment D, F, a la même mesure que le segment AB. Et il est également compris entre un angle de 36 degrés et un angle de 82 degrés. Donc ça, ça veut dire que ces deux triangles-là, A, B, C et D, E, F, sont égaux, parce qu'ils ont un côté de même longueur, compris entre deux angles de même longueur. Ça, c'est le critère A, C, A. Un côté de même longueur, compris entre deux angles de même longueur. Donc, A, B, C et D, E, F, sont égaux. Ils sont superposables, même taille et même forme. Alors maintenant, on va s'occuper des deux autres. Évidemment, aucun de ces deux-là n'est isométrique, ni à ABC, ni à D, E, F, puisqu'ils n'ont pas les mêmes angles, donc ils n'ont pas la même forme. Par contre, peut-être qu'ils sont égaux. Alors, ils ont la même forme, c'est sûr, puisqu'ils ont trois angles de même mesure. Par contre, ici, on sait que le côté Km, qui est compris entre un angle de 36 degrés et de 95 degrés, mesure 6. Alors, dans le triangle IJH, ce côté Km correspond au côté JH, qui est compris entre un angle de 36 degrés et de 95 degrés. Alors, ça serait pas mal. Le seul problème, c'est que ici, rien ne nous dit que cette longueur-là est égale à 6. En fait, ce triangle-là, on n'a aucune idée de sa taille. Ça pourrait être soit une réduction de ce triangle, soit un agrandissement de ce triangle. Donc, ces deux triangles-là ne sont pas égaux. Et la conclusion, la réponse à la question, c'est que seuls les triangles ABC et DEF sont égaux. On n'a aucune idée de sa taille.